Connais-toi toi-même. Je pensais à croire que les montagnes n'allaient jamais s'arrêter et que je ne pourrais plus jamais les franchir. Mais j'avais oublié que c'est le feu qui a permis à Héraclès d'empêcher la tête de repousser. La première montagne, je la gravite à pied. La deuxième, j'ai fait la même erreur car je n'avais pas appris de moi-même face à cette situation. L'orgueil qui nous mène à toujours agir sans réfléchir, sans apprendre, sans écouter, nous guidera toujours aux mêmes problèmes à résoudre sans cesse jusqu'à ce que l'on apprenne que c'est le feu. Le feu de l'amour qui nous fera vaincre toutes les montagnes. La troisième montagne, je la monterai-t-elle un cavalier sur sa monture victorieuse ? Avec son armée. J'avais donc tort. Rien n'est infranchissable. Les amis, aujourd'hui je vous parle avec le cœur. Vous êtes l'armée. Bienvenue dans Chroniques d'un artiste en développement. Les coulisses de ma quête pour réaliser mon rêve le plus fou. Celui de devenir une star internationale. Chanter mes chansons à travers le monde dans les plus grandes scènes. Et de partager ma musique à vous, public. Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous informer à quel point il est important pour nous les artistes d'avoir votre soutien. Et c'est pour ça que pour réaliser ce rêve, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement, la cloche des notifications. Likez, partagez cette vidéo, commentez-la. Je répondrai à tout le monde. N'oubliez surtout pas de venir regarder les épisodes qui sont déjà sortis. Il y a un épisode tous les dimanches matin à 10h qui sortira tous les dimanches que Dieu fasse. C'est super important de partager. C'est super important de soutenir les artistes que vous appréciez. Les amis, c'est un kiff pour moi de vous partager les coulisses de l'accomplissement de mon rêve. Mais c'est un pari que je me fais. Si vous voulez faire partie de l'armée qui accomplira les merveilles. Si vous voulez faire partie de cette équipe qui aujourd'hui montrera que les français sont aussi capables de faire de la musique. Et de la musique que tout le monde est capable d'écouter. Alors je vous invite à rester sur cette chaîne et à aller checker mon univers. Bienvenue dans Chroniques d'un Artiste en Développement. Bon visionnage. Alors le concert de vendredi est annulé avec Julien. On a dû déplacer aussi la résidence qui était prévue mardi. Donc on la décale à jeudi prochain. Enfin bon la fin d'année, fin de mois un peu bidon. Parce qu'il a fallu annuler un milliard de trucs. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Les dates sont pas annulées, elles sont décalées. Voilà après ça fait partie du jeu. On est obligé de... Ouais ça fait partie du jeu. Je vais me diriger au magasin musique numéro 1 à Plante Campagne, pas très loin de là où j'habite. Pour travailler sur le son de guitare. C'est pas plus mal que les choses soient décalées. Parce qu'en fait mon son de guitare, je le trouve bon. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense que je peux quand même donner un petit peu plus de volume quand je fais les solos. Parce que je trouve qu'il est un peu écrasé le son. Le looper ça donne toujours un aspect aussi un peu métallique. Et en fait mon objectif c'est de faire un pedal board qui soit assez bon. Pour que justement je puisse donner plus de nuances au set. Et puis il y a aussi le truc du piano. Pas serein, c'est un petit piano. Il est bien, il est cool et tout. Ça sonne. Je sais pas, il y a un truc que je trouve trop joué. Mais j'aimerais prendre un Nord Electro 6D. Il est très bien. Mais bon putain ça coûte 2000€. Pour l'instant ce que je vais faire c'est créer mon pedal board. Dès que j'ai créé mon pedal board. Je fais le set comme ça. Après aussi j'ai capté, bon ça je vous l'avais dit. Mais j'ai capté que les basses en fait elles sonnent pas de ouf avec le clavier. Bon c'est évidemment toujours des pédales. C'est pas une basse. Mais je pense que je vais investir sur un octaveur. Comme ça, ça me donnera déjà un son un peu plus rond. Et mieux, plus groovy. Parce que jouer des basses sur un putain de petit clavier c'est vraiment impinable. Alors là mon objectif c'est de créer un pedal board qui sonne. Pour l'instant la priorité c'est pas le piano. C'est vraiment le pédale board. Au moins le son guitare est bon. Et puis après j'ai ce problème. Mais alors ça je pense que je pourrais rien faire. De transport. Vous savez le but c'est quand même que le truc voyage. Donc à l'étranger, en France machin. Et le souci c'est que là pour l'instant. Pour le transporter c'est quand même pas mal de matos. Alors je m'étais dit prendre une valise. Comme ça ça me permet aussi en même temps si je dois voyager pendant longtemps. De prendre et en même temps tout ce qui est un vêtement machin et tout. Et en même temps mon système de son. Je pense que je vais partir sur cette option pour l'instant. A terme vraiment ce serait cool que je puisse avoir des flycasses. Bon je vous mène dans cet épisode dans le fief de la musique à Marseille. Mon fief, ma maison. Pour y créer mon cheval de guerre. Mon fidèle destrier. Ma bombe atomique. J'ai nommé le Loop Station Péderboard. Vous allez voir les images de mon échange avec Guillaume du magasin. On y va pour beaucoup parler de ce fameux truc. Qui peut être parfois un peu flou pour vous. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point j'étais paumé. J'étais complètement paumé au milieu de tout ça. Au milieu de ces câbles. Au milieu de ces pédales etc. Alors je vous souhaite de comprendre. Mais surtout souhaitez moi bonne chance. Et surtout bon visionnage. Je me suis branché à la prise d'art. Je me suis appris secteur. Le problème c'est que je m'y connais bof. Parce qu'après apparemment on m'a dit que si je mettais l'équaliseur avant la pédale d'effet. Donc avant ça. On va travailler un peu plus sur le son de la pédale en fait. Tu veux le mettre ici ? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est peut-être plus intéressant avant non ? Moi je suis plutôt mis en sortie mais bon. Alors on est en sortie. Non mais parce que oui pour rectifier le son. Mais en sortie moi je ne connais pas trop. Donc je prends les conseils quoi. Le simple tu branches sur quoi métalement ? En fait lui je le mets. Je sors mon jack. Je sors un jack ici qui va à la sono. Et après ça je le mets à ma guitare. Il est bon quand même le son là non naturellement ? Ouais ça va là. Le but étant que ça sonne un peu guitare électrique quoi. Alors moi j'avais vu sur internet apparemment pour pouvoir faire sonner un peu le truc. Il fallait lui baisser les basses. Et monter les médiums. Ouais. Après avec ça j'avais réussi un petit peu. On peut baisser les aigus comme ça. Ouais pour voir. J'enlève le compresseur. Ouais. Pause. Bon là comme vous pouvez le voir le son a considérablement changé. J'ai malheureusement pas filmé le pédal borne. J'étais beaucoup trop occupé sur les réglages. Mais en gros il y avait trop de pédales. Et il fallait surtout pas que ça m'encombre. Je vous laisse voir la suite. Parce que la pédale qui suit c'est le banger du pédale borne. Wow pas mal ça. Ça sonne quand même. Moi j'aime bien ça. Bon lui je l'utiliserai que pour la basse. Parce que comme j'ai la loupe. Donc lui. C'est déjà pas mal quand même. Ça sonne. Peut-être un peu. Ça crunge pas trop. Attends j'essaie. Ouais c'est la governor. Ah c'est la governor. Ouais les basses à zéro. Ouais basses à zéro et les médiums. Attends du coup. Ah là il faut le mettre. Du coup. J'ai l'impression qu'elle sonne bof quand même cette saturation. Elle sonne bien mais là sur le truc elle... Mais c'est un overdrive en fait. Ouais. Une disto. Non disto ça va être trop. C'est la même marque. Ouais. Un poil moins fort peut-être. Parce qu'après là il n'y a pas l'overdrive là. Mais c'est vrai que les compresseurs c'est bien. Ça mate un peu le truc quoi. Là c'est vraiment un boost. Ouais. Oui c'est un boost de volume quoi. Pas que. Aïe. T'as vu il y a des questions. Il n'y a pas que le volume quoi. Ouais mais c'est pas... Tu le modifies déjà ton son. Ouais. Est-ce que c'est pas suffisant ? Tout dépend de ce que tu cherches. Bah donner un boost un peu une couleur quand même. Le sustain il faut voir parce que en fait l'effet que ça donne juste avec la pédale. Mais peut-être qu'il donne un effet un peu trop sale pour le côté que je veux avoir. Là je suis monté les aigus. Ah là ça sonne là. Je t'ai monté les aigus sur la pédale. Là ça sonne là. Beaucoup beaucoup de travail depuis. Vous avez certainement vu les vidéos de la mise en place du set. Bon la date de ce soir est annulée. En fait le set n'était pas trop près. Je me rends compte que les sons de guitare n'étaient pas ouf. Et je constate quand même que le son de la caille il est pas mal. Mais il reste quand même à améliorer tu vois c'est lui là. Je pense que je vais prendre... Encore une fois c'est toujours pareil. Ça coûte une blinde ce genre de truc. Très cher. C'est un Nord Stage. Alors c'est pas le Nord Stage. C'est le Nord Electro 6D. Mais il coûte 2000€. Alors 2000€ je ne les ai pas. Le top en fait ce serait d'avoir ce Nord pour vraiment proposer un set qui soit carré. Hier déjà pour choisir les pédales ça va coûter cher. Ça va coûter 300€ quasiment. Bon c'est un budget que j'avais mais... En gros voilà. Pour vous dire en gros le set c'est quoi. Là on a les pédales. Alors cette pédale et cette pédale c'est pour faire le son des solos et des licks. Mais d'abord ce pédalier est branché ici. J'ai une troisième entrée pour l'hépercu. Glorce Kick. Je pense que je ferai une vidéo là dessus carrément pour montrer un peu plus en détail. Le bidule qu'on appelle l'Octaver c'est le OC5 ou C5. Donc je l'ai acheté hier. Je l'ai testé sur les sonorités. Son de basse. En fait à la base j'utilisais le Hakai. Passer sur le OC5 c'est 100 fois mieux. En termes de sonorités ça sonne de ouf. Donc du coup je suis partisan de faire les basses avec le OC5. Avoir un son acoustique saturé ça c'est super compliqué. Govnor c'est une pédale que j'ai ça fait au moins 10 ans. Et en fait c'est une pédale qui gère les EQ. Elle a un son overdrive. C'est pas une disto. C'est un overdrive. Donc ça veut dire qu'en gros le son que tu vas avoir il va être un peu crunchy. C'est pas un son énervé. Et sur un son de guitare acoustique on peut pas exiger d'avoir un son saturé. C'est impossible. Naturellement ça va avoir une sonorité qui est quand même vachement dégueulasse. J'avais deux possibilités. Soit égaliser par dessus l'égaliseur de la pédale. Evidemment qui reste un petit peu feutré. Enfin feutré. Qui reste un petit peu changé. Parce que ça reste quand même une pédale d'overdrive. Tu vas pas modifier l'overdrive. C'est beaucoup moins précis. Donc je voulais acheter la pédale de chez Boss. Qui en fait était un equaliser. Sauf que cette pédale là. Bon elle coûte 130 euros. Chez mon ami fournisseur musique numéro 1 plan de campagne. Je vous invite à y aller en masse de ma part. Tous les Marseillais qui sont dans le coin. Allez-y foncez foncez. Demandez Thierry ou Guillaume. C'est la famille. Marc aussi. Allez-y allez-y. Bref. Donc je me fournis tout ce que vous avez vu ici. Ça a tout 100% été pris chez eux. Et évidemment avec un service excessivement de qualité. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis pas un influenceur. Mais en tout cas c'est vraiment des amis. Allez-y. Sans problème. Vous pouvez y aller. La Govnor. En fait. Je ne pouvais pas la mettre simplement comme ça. Sur ma guitare acoustique. Ça sonnait trop. Guitare acoustique. Qui voulait avoir un son de guitare électrique. Mais ça ne sonnait pas guitare électrique. C'est à dire que ce n'était pas clean. En plus. Le RC600. A tendance un peu à écraser le son. Partant de là. Il faut trouver une solution. Pour lui donner plus de valeur. Alors. La Govnor. Cumulée. On a testé pendant des heures et des heures. A musique numéro 1. Avec le compresseur sustainer. Qui est la pédale. CS3. Que vous voyez là. Et en fait là. On a un son. Qui est vraiment bon. Je tourne avec un trio. Batteur. Bassiste. Et moi. A la guitare électrique et au chant. Et je tourne en solo. Sur cette formule là. Il y a toujours des restrictions budgétaires. Qui empêchent la possibilité. D'embaucher plusieurs personnes à la fois. Sur certaines opportunités. Donc partant de là. Avoir plusieurs formules. Ça permet d'avoir plusieurs opportunités de prise. C'est pour ça. Que j'ai décidé de monter un set solo. Qui soit spécifique. Et non pas qu'avec ma guitare. Parce que. Oui. Avec sa guitare. C'est cool. Mais il faut donner un peu de spécificité. Il faut pouvoir proposer aux gens. Quelque chose de toujours nouveau. De toujours original. Et c'est pour ça. Que j'ai travaillé avec le RC600. Etc. Donc en gros. Je vais avoir le même setup. Que ce soit en électrique ou en acoustique. Pas les mêmes réglages. Mais le même truc. Et c'est pour ça. Que ce qui moi m'intéressait. Dans le set solo. C'était de pouvoir proposer. Cette même sonorité. Ce même type de truc. Mais. Seul. Donc en gros. Les gens ont. Mon univers. Que je sois seul. Ou avec mes musiciens. Et dites moi. Si ça vous intéresse. Ce genre de vidéo là. Là moi. C'est la fin de semaine. C'est vendredi. C'est censé faire un concert. Mais là du coup. Malquer, commenter, partager. Je réponds à tout le monde. Comme d'habitude. Et puis. On se tient au courant. La bise. La bise. Bon. C'est un épisode. Qui est assez technique. Comme vous pouvez le voir. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Que ça allait mettre. Autant de temps. Je ne pensais pas. Que. Le pédal board. En fait. Prenait. Autant d'énergie. Et qu'en fait. C'était. À ce point là. Complexe. Mais. Je tenais à faire cette vidéo. Parce que. En fait. Ça montre. Tout le travail. Qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas forcément. L'occasion de voir. Vous venez me voir. Sur des scènes. Sur des concerts. Donc. Ça me tenait à cœur. J'ai apprécié beaucoup. Monter cette vidéo. Ça m'a rappelé. De très bons souvenirs. J'espère que vous avez apprécié. Le côté un peu plus technique. N'hésitez pas à me le dire. Dans les commentaires. Si vous appréciez. Ce genre de truc. Parce que j'ai beaucoup. 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 De trucs techniques en stock. Sans forcément. Me faire que du technique. Mais je pense que ça peut quand même. Être intéressant pour vous. Voilà. Donc partagez, likez, commentez. Vous savez à quel point c'est important. Allons accomplir ce rêve. Les amis. Et je vous souhaite à tous. Une bonne soirée. Une bonne journée. En fonction de la laquelle. Vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé. Un bon moment devant ma vidéo. Je vous souhaite. Tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. La bise. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !